Bienvenue dans Opération Tzabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on parle d'identité israélienne en hébreu. C'est parti ! Bienvenue à tous dans Opération Tzabar avec l'Ulpan Integralia et David, l'émission dans laquelle on apprend l'hébreu et on se connecte à la culture et à la société israélienne. Shalom David, ma nishma ? Salut, ma nishma ! Besséder ! Arbezman, l'onivgashnu ? Nachon, l'onivgashnu v'edgagati ! C'est très émouvant. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus et qu'on ne s'est pas retrouvés aussi avec vous, chez vous, pour une émission autour de l'hébreu. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet un peu complexe. Je t'écoute. Et on va nous parler d'un sujet très important. On va parler d'identité israélienne. Je veux qu'on parle d'identité israélienne. On va faire plusieurs choses. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mot « chutzpah ». En général, on associe les israéliens à la « chutzpah », qu'on traduit par « insolence », mais c'est plus « d'audace ». Ça peut être positif ou négatif. Alors, la première chose, tu dis que les israéliens sont « chutzpah ». Qu'est-ce que tu vois qu'ils sont « chutzpah » ? C'est un verbe qu'on a appris il y a très longtemps. Léaès. Il a dit que les israéliens sont « chutzpah ». La deuxième chose, il a dit que… Ils sont « chutzpah ». Ils sont « chutzpah ». 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 Il a dirige un parti. Il a dirige un parti. Un manic polity. Un manic polity. Et tu sais ce qu'on a dit « à l'autonai ». Il a été « à l'autonai ». Alors, quand il a été « à l'autonai », il a écrit un texte qui est très important dans l'Israélien. Tous les israéliens connaissent ce texte. Tous les israéliens connaissent ce texte. Il a dit « à l'autonai ». Il a dit « être Israélien ». En ce texte, il a très dire qu'il a des israéliens de « à l'étr'israéliens ». il définit dans ce texte en quelques phrases c'est un texte qui est assez complexe même pour les Israéliens parfois c'est compliqué de comprendre ce à quoi pense Yair Lapid quel est le sens vrai profond c'est un texte qui a eu des critiques positives j'ai choisi deux phrases j'ai choisi deux phrases j'ai interprété les phrases que nous allons lire maintenant vous allez voir ce sont des phrases qui ont un sens qui sont assez complexes on est parti avec la première phrase alors la première phrase un film littéralement de tension c'est un film de suspense un thriller un thriller avec la participation de nous c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit C'est comme un film d'action Il dit, nous ne devons pas être rembo-chalosh Les amis sont comme rembo-chalosh Et qui sont les acteurs ? C'est nous, ok ? C'est le premier mishpat On comprend que ce sont des phrases Qui ont un peu un sens caché N'a assez haute mishpat L'être israéliste C'est aussi l'être chiloni Chez Shoeil à l'éloquim Ou dati chez Shoeil à la tzava Ok Ok Alors être israélien C'est aussi Être chiloni C'est laïc Qui questionne sur Dieu Qui se pose des questions sur Dieu Exactement Être israélien c'est d'une part être un laïc Qui se pose quand même des questions sur Dieu Ou être un religieux Qui se pose des questions sur l'armée Sur l'armée Ok Ok Il est optimiste, il est optimiste. Ok, alors juste que tu avais nous, tout le texte de Yair Lapid, c'est mishpatim, juste pendant le temps au V, toutes les phrases, elles sont présentes, il y a du vocabulaire hyper utile, et tout mishpatte, il y a de l'apprentissage. C'est un état très important, je vais vous permettre de faire ça dans le domaine, vous prenez le texte de Yair Lapid, et tout mishpatte, vous menace de l'apprentissage à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est le point de vue derrière le millim que je fais maintenant ? C'est sûr que je fais cet exercice. Khaverim kol akavod, kol akavod David, pour la lecture, pour la traduction, et pour l'interprétation. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet d'Hébreu. Bye bye. Merci, ciao, ciao.